Cet accord prévoit un cessez-le-feu, le désarmement du M23 et son retrait des zones occupées. Le M23 n'était pas présent autour de cette table. Quelle garantie avez-vous ? Comment s'assurer que les rebelles vont exécuter ce cessez-le-feu ? La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, qui est l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CRGL et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président bourondais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya ou Kenyatta, le président du CKD, bien évidemment. Le président Kagame s'est fait représenter par son ministre d'Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que l'EM23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disant les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté des tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion ? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cesser le feu ? Évidemment, nous gardons cette donne de prudence parce que nous connaissons le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda, de manière claire, de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus d'épée ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force, effectivement, pour déléger les M23. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres. Mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. – Alors, d'un point de vue politique, que signifie cet accord entre votre pays et le Rwanda ? Vous l'avez dit vous-même, le Rwanda reconnaît sa responsabilité. – Ce n'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda. – C'est un accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Mais que signifie le fait que le Rwanda ait pris parti ? Est-ce que le Rwanda, finalement, ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'est de la RDC ? – Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit en Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York, autour du président Macron, à porter la voix du M23, à s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la couillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations unies qui l'atteste. Il y a les départements et le gouvernement américain qui en parlent de manière claire. Et tous les services des renseignements étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière le M23. Les Rwandais, aujourd'hui, diplomatiquement isolés, il n'y aura pas d'autre choix que de souscrire à un schéma qui est communément convenu parce qu'il faut regarder. C'est que les mini-sommets réunissaient à la fois toutes les initiatives de paix. Ceci engage une dizaine de chefs d'État qui sont réunis, que ce soit dans le cas de la CIRGEL ou dans le cas de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important que cela soit respecté pour que, finalement, nous puissions nous assurer que nos compatriotes qui sont déplacés puissent avoir bénéficié de l'assistance humanitaire et puissent retourner chez eux parce que c'est cela la face la plus dramatique de cette aventure du M23. Alors, est-ce que cela annonce un dégel entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ? Ou est-ce trop tôt pour l'annoncer ? Je crois que, dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelles mesures on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que, cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix revienne d'abord dans ces parties touchées. Et puis, par la suite, on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales, mais qui devront, cette fois-là, se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Alors, est-ce que vous pensez que ce revirement est dû particulièrement à la pression de la communauté internationale, et notamment celle des États-Unis ? Vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration du département d'État. Est-ce que vous pensez que c'est surtout la pression exercée par les États-Unis qui a provoqué ce revirement ? Écoutez, il y a la pression d'abord de pays de la sous-région, qui sont, comme nous tous, engagés dans ces processus de paix, les pays de l'Afrique de l'Est, mais il ne faut pas oublier non plus l'Angola, qui, dès les premières heures de cette crise, s'est porté garant pour assurer la médiation. Il y a évidemment la pression américaine qui, elle, est publique. Et il y a notamment la pression des Nations Unies, même si les secrétaires généraux n'ont pas pu dire les Rwandes ouvertement, mais je crois qu'il y a des messages qui passent, notamment au niveau de la France, qui assure une partie de la médiation. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda, pour ne pas s'isoler diplomatiquement, s'engagera à respecter ce qui doit être respecté, ce qui est prévu dans cet accord, auquel cas, nous allons continuer les plaidoyer, solliciter et demander des sanctions, parce que le cas d'agression est avéré. Il y a un rapport des Nations Unies qui l'atteste, et ce sera encore plus difficile pour eux en ce moment-là. Donc il est bon de saisir cette opportunité offerte par la sous-région pour que nous puissions commencer à discuter paix, pour que nous puissions finalement profiter de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République Démocratique du Congo. Merci de nous avoir accordé cette interview dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Merci.